Ça me fait plaisir de rejouer à Dicey Dungeon. Voilà, on y est, c'est bon, tout est prêt, tout est réglé. Donc on avait réussi à débloquer presque tous les personnages, il nous en manquait juste un, le dernier. Je ne sais pas encore comment on le débloque d'ailleurs. Ce n'est pas précisé, ce n'est pas précisé comment déverrouiller ce contenu, on ne sait pas, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, moi ce que je sais, c'est que je n'avais pas réussi à faire ma première run avec le guerrier. Alors du coup, je me dis que ça pourrait être sympa d'essayer de rectifier le tir. Alors oui, on avait débloqué des épisodes avec des objectifs un peu particuliers. Genre, démarre avec une Dione, paire 2 PV max en gagnant un niveau. Celui-là, je démarre avec 2 H2 guerre améliorés, tout l'équipement trouvé est amélioré. Par contre, on est affecté par une malédiction. Enfin voilà, des petits challenges comme ça, qui ont l'air tout à fait sympathiques. Mais on va déjà essayer de le faire en niveau normal. Levez-vous tous pour applaudir le guerrier. Aussi frais qu'au premier jour, même s'il ne se rend pas compte qu'il restera ici jusqu'à son dernier. Ok, bon. Alors, on a deux adversaires. On a un jardinier et un louveteau. On va commencer par le louveteau, puisqu'il cache moult équipements. Moult équipements intéressants. Alors, il résiste au poison. Très bien. Alors par contre, je n'ai pas regardé ce que j'avais comme D. J'ai l'épée et j'ai le truc qui permet de relancer un D. Bon. De toute façon, on va mettre un 5 dégâts. Et le deuxième D, je ne pourrai rien en faire. Je regarde juste ce qu'il a, répète la prochaine attaque. Et avec un pair, il fait 4 dégâts. D'accord. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Donc, ça va être compliqué. Par contre, il n'a pas de pair. Donc, on ne peut pas l'utiliser. On va essayer de relancer ce D une fois. On va essayer de le relancer une deuxième fois. On va le relancer une troisième fois. Et on obtient un 4. Ben, écoutez, on va faire 4 dégâts. On va faire 4 dégâts. Et là, il lui reste 3 PV. Ok. Il me fait des dégâts. J'ai la furie, mais je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Donc, voilà. On va juste mettre fin à ses jours. Eh, dites, vous pourriez passer le bonjour à ma mère ? Elle est comme moi, mais en carrément plus grosse. Avec des dents hyper pointues. Ok. Bon, écoute, si je la croise, je lui remettrai ton bonjour, mon ami. Pas de souci. Pas de souci. Alors, on gagne une compétence. C'est le fouet. Alors, dégâts. Et sur un 6, il brûle un dé. D'accord. Donc, ça fait des dégâts. Et ça peut brûler. Mais c'est génial. Et il est tout de suite équipé. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est absolument parfait. Maintenant, on va aller taper du jardinier. On va aller taper le jardinier. Alors, si je fais la furie, ça veut dire que je fais double dégâts sur mes prochaines attaques. Donc, on va déjà essayer de relancer ce dé. Ah, bah, ce n'est pas nécessaire, en fait. Ce n'est pas nécessaire parce que j'ai un 6. Donc, ça, ça va faire double 6. Et voilà, il est avec 12 PV. Donc, voilà. 7 à one shot. C'est un one shot. Je gagne quelques points de vie. Et un dé supplémentaire. Très bien. Je m'en satisferai. Alors, par là, on a de la vie. Ça pourrait être utile. Et par là, on a des compétences et autres choses. J'hésite un peu. J'hésite un peu parce que ça pourrait être intéressant d'aller directement essayer d'avoir plein de compétences. Mais le problème, c'est que si je perds beaucoup de vie, j'aurai besoin... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais commencer par le rhumisson. Par le rhumisson. Alors, maintenant, j'ai 3 dés. Donc, ça, ça va me permettre de potentiellement faire des choses plus intéressantes. Alors, pas ce tour-ci. Donc, là, j'ai un 5. Il fait 5 dégâts. Là, j'ai un autre 5 dégâts. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà franchement pas mal. Alors, du coup, lui, il peut me faire des piquants. Très bien. Alors, ce qui serait bien, ce serait d'avoir un 6. Un 6, ce serait vraiment bien. Et je n'ai que des 5. C'est pas grave. 5 et 5. Voilà. Bon, en vrai, ça va. Il va me faire quelques dégâts. Mais là, il peut me faire 6 dégâts. Voilà. Bon, ça va encore. C'est pas le pire. Et là, on a l'exaspération. Mais de toute façon, il est mort. Il est vaincu. Et du coup, on va garder l'exaspération pour le prochain combat. Sachant que... Ah, du coup, le prochain combat, je vais gagner un niveau. Donc, je vais être régénéré full life. Donc, en fait, c'est plus intéressant d'affronter l'enchanteur à la fin. Donc, on va aller affronter le pirate. Le battre. Gagner un niveau. Alors, on va lui faire une petite furie. Ça va lui faire tout drôle. Alors là, on a des 5. Des 5. Et rien d'intéressant. Bon, on va lui faire 5 dégâts de feu. Et 5 dégâts normaux. C'est dommage. Si on avait pu faire un double 6, ça aurait été vraiment bien. Parce qu'on lui aurait brûlé 2 dés, en plus. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il me fait quelques dégâts. Mais rien de trop grave. Alors, est-ce que je pourrais avoir un 6 ? Oui, je le peux. Donc ça, bam ! Et en plus de ça, ça lui brûle un dés. Mais de toute façon, il ne restait plus assez de vie. Eh ouais ! Eh ouais ! Niveau plus ! Niveau plus ! Alors, on a le bouclier à pointe sur un résultat paire. Il fait des dégâts sur un impair. Il met du bouclier. Ça peut être pas mal. Et là, on a le boomerang qui fait 2 fois les dégâts. Par contre, il y a un contre-coup. Ah ! Je ne suis pas fan du contre-coup, en fait. Je pense que je vais prendre le bouclier à pointe. Mais après, ce n'est pas sûr que je vais l'utiliser. Ce n'est pas certain que je vais l'utiliser. De toute façon, là, on va débloquer un truc. C'est Trichet qui augmente la valeur du dé de 1. Et là, on a un petit marchand. Oula ! La réunion du club de lecture, c'est dans l'arrière-salle. Oh ! Vous voulez acheter quelque chose ? Allez-y, jetez donc un coup d'œil. Je n'arrive plus à parler. Alors, si je fais 1 ou 2, ça rajoute du bouclier. Et c'est réutilisable. Ah ! Donc ça, ça voudrait dire que... Si je ne fais pas des gros résultats sur mes dés, je peux tout mettre là pour avoir du bouclier. Et là, ça coûte 7. Et ça rajoute directement 4 boucliers. En vrai, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Surtout qu'à l'heure actuelle, je me retrouve souvent avec des dés dont je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais partir pour l'écu. Je vais partir là-dessus. Je crois que je vais enlever le bouclier à pointe. Et à la place, on va mettre tricher et écu. Comme ça, en plus, le truc qui permet de tricher permettra d'augmenter peut-être plus vite la valeur ici. Et pareil, si on a un 5, on peut tricher pour le faire passer à 6 et avoir les dégâts de brûlure. Donc je pense que ce n'est pas plus mal. On va faire ça. On va essayer ça. Alors, l'enchanteur, il n'a qu'un seul dé. Et à chaque fois, il fait des trucs un peu aléatoires. Donc on va voir. On va déjà relancer ça. On a un 2. On va le relancer encore. On a un 3. On va relancer ce 2. On a un 4. Ah bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre 7 pour avoir 4 boucliers et lui faire 5 dégâts de feu. On va déjà commencer par ça. Ah, j'aurais pu augmenter le 5. Ah, j'ai été bête là sur ce coup. J'ai été bête, mais ce n'est pas trop grave. J'ai été bête, mais ce n'est pas trop grave. Parce que bien entendu, on va d'abord relancer les 1 pour voir ce qu'on a. Alors, on a un 6. Voilà, bam, 6 dégâts et je lui brûle son dé. Est-ce que je me remets du bouclier ? Pas forcément. Pas forcément. On va plutôt tricher sur ce dé. Voilà, comme ça, on a un 6. Là, on a un 3. Il y a moyen d'avoir plus. Et on a eu 3 encore. Donc, on va déjà se mettre 3 points sur l'écu. Il a un 6, mais qui brûle. Alors, il l'utilise. Et du coup, il aura un dé en plus au prochain tour. Alors, Dieu merci. Le bouclier bloque les dégâts du poison. Et là, de toute façon, on a moult dégâts. Donc, this is the end. My only friend, the end. Ok, cool. Du coup, on a perdu un petit peu de vie, mais on peut regagner. Voilà, on est presque à fond. Donc, ça me va. Ça me va tout à fait. Alors, on a de la vie, mais je ne vais pas la prendre maintenant. Bon, de toute façon, la première cible, c'est le bébé poulpe. Et après, on décidera de ce qu'on fait. Alors, bébé poulpe. Ah, en plus de ça, j'ai la furie. J'ai la furie. Alors, d'abord, je vais relancer ce dé. Est-ce que je peux avoir un 6 ? Je ne peux pas. Très bien. Alors, ce n'est pas trop grave. On va quand même utiliser la furie. On va mettre un plus 1 pour passer à 5. Ah oui, et du coup, il l'a fait en double. Eh bien, c'est pas mal en vrai, ça. Ah, c'est pas mal, ça, comme technique. Parce que du coup, je peux lui faire 5 de feu, 5 dégâts avec l'épée, et puis je mets les 7 points. Ah, c'est bon, ça. Voilà. Donc, je peux utiliser la furie avec la compétence de triche. Ça, c'est génial. Alors, j'ai un dé qui est caché. C'est pas très grave. On va... Ouais, du coup, il est toujours caché. Euh... Bon, on va le mettre là. Voilà, j'ai fait des dégâts. Très bien. Là, j'ai un 6 que je peux... augmenter. Voilà, comme ça, j'ai 2 dé. Celui-là, je le relance et j'ai un 3. Donc là, je lui brule un dé. Et là, on va mettre ça. Alors après, il n'y a que les paires qui font des dégâts. Ça, ça n'inflige que de la cécité. Donc, c'est gênant, mais c'est pas non plus... Si gênant que ça, hein. Là, il perd 2 points de vie. Et là, il va en perdre 5. Ok. Bon, ben. C'était plutôt simple, en vrai. Plutôt simple. Tant mieux, hein. Tant mieux. Alors, un autre trichet. Mais je ne vais pas m'en servir, du coup. Et on va aller affronter le bricolo. El bricolo ! Alors, il a plein de bras. Mais il n'a pas de bras. Alors ça, ça permet de combiner les clés. Ça, ça fait 2 dégâts et c'est réutilisable. Et le marteau, ça fait du choc sur un 6. Ok. Donc, il peut éventuellement combiner des dés pour essayer d'obtenir un 6. Alors, on va déjà relancer un 4 pour avoir encore un 4. Là, on a un 6. Est-ce que j'ai envie de l'augmenter ? Ouais. Oui. Parce qu'on va le mettre là. Le 1, on le relance. On a eu un 1, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. On lui fait ça. Il a quand même 3D. Donc, si on peut lui en brûler au moins un, c'est déjà ça de pris. Est-ce que je me mets le bouclier ? Il a quand même des attaques qui font des dégâts. Donc, en vrai, ce serait peut-être bien d'avoir déjà du bouclier. Ouais, je pense que je vais d'abord me protéger. Et je vais lui faire un dégât. Ce n'est pas énorme. Oh, il a plein de 6. Ben oui, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Ok. Il met le 6 sur le lance-boulette. Et il remet le 4. Ok. Donc, j'ai eu choc 1. Oh. Alors, je n'ai pas l'écu, mais ce n'est pas grave. Parce que ça, on va tricher. Là, on va mettre le 6. Là, on va mettre le 6. Là, on va placer le 1. Là, on va placer le 6. Et au prochain tour, j'aurai suffisamment de points. Ok, pas mal. Je vais refaire une brûlure. Alors, cette fois-ci, il n'a pas de 6. Mais il peut... Voilà, il peut les... Ah là là ! Ah, cette technique ! Cette technique ! Alors, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, non, je n'ai pas besoin... Je n'ai pas besoin d'utiliser ma furie sur le bricoleur. Ce n'est pas nécessaire. Hop, je gagne un niveau. Et un dé supplémentaire. Ben, on va commencer... Je vais d'abord aller voir le marchand. Alors, allumette. Ah ouais, c'est pas mal aussi, ça, qui permet de brûler directement. Maximum 3. Et c'est réutilisable. Oh. Obtiens 2, 6. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est très, très fort, ça, d'obtenir 2, 6. C'est très, très fort, mais ça coûte 10 points. Euh... Après, je sais que je peux améliorer un truc juste après. Donc, peut-être que je pourrais améliorer ça. Alors, attendez. Faut que je revoie un coup mon équipement. Voir ce que j'ai envie d'absolument garder ou pas. L'écu, il est pas mal. Mais je ne me sens pas obligé de le garder. Tricher, ça, c'est très bien. Le fouet, il est très bien. À la limite, je peux peut-être me débarrasser de l'épée pour mettre d'autres compétences. Euh... Genre... Acheter la dague et l'allumette. Comme ça, si j'ai des petits résultats, je peux les mettre sur la dague et c'est réutilisable. Et si j'ai des résultats pairs, je peux brûler plus de dés. Après, le charme de minuit, là, il est pas mal d'obtenir 2, 6. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais acheter les deux. On va essayer. On va essayer des choses. On va essayer des choses. Donc, je vais ranger l'épée. Je vais mettre la dague et l'allumette. J'ai le fouet qui me permet quand même de faire les gros dégâts. Donc, ça, on va garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Allons, on va entrer. J'étais en train de bricoler une armure pour cactus. Eh, allez-y, Molo, pour lui, la prochaine fois, ce n'est pas facile d'être une plante. Oui, j'imagine. J'imagine. Alors, la dague, ça ferait plus de dégâts. Là, je peux mettre n'importe quel dé et ça brûle un de ses dé. Donc, ça, c'est pas mal pour se débarrasser des 1, par exemple. Sur un 6, brûle 2 dé. Alors, du dé plus 1 avec 2 utilisations. Et ça, ça passe de 7 à 5. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ah ouais, c'est costaud quand même. Je pense que je vais faire l'allumette. Comme ça, si jamais j'ai des 1 et que je ne sais pas quoi en foutre, eh ben, je les mettrai là-dedans et je pourrai brûler les dés de mes adversaires. Ouais, ça me paraît pas mal, en vrai. Ça me paraît vraiment pas mal. Alors, on va aller affronter l'ensorceleuse. L'ensorceleuse instagrammeuse, hein. Vu qu'elle a son téléphone. Alors, elle fait quoi ? Un dégâts octroient un dé. Ouais, ok. Alors, j'ai la furie, j'ai un 6. J'ai un 1. Alors, on peut faire déjà la furie. Pour utiliser, par exemple, la triche. Ou alors... Elle a combien ? Elle a 2 dés. Donc là, je vais en brûler un. Ouais, non, en vrai, on va y aller direct. Voilà, plein de dégâts. Là, je lui fais des trucs, je lui fais des machins. Alors là, j'ai un 4. Mais du coup, c'est pas forcément intéressant. Attendez, il me faut des petits résultats, en fait, pour utiliser la dague. Là, j'ai un 5. Euh... On va mettre le... Ouais, bah, on va tout mettre dans le bouclier, en fait, hein. Tant pis. Bon, si j'avais eu des petits résultats, j'aurais pu utiliser mes coups d'ague. Bon, je lui ai brûlé ces 2 dés. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Alors, évidemment, elle a des gros résultats, donc elle me fait des gros dégâts. Sinon, c'est pas drôle. Alors là, j'ai un 2, j'ai un 5, que je peux augmenter à 6, pour lui faire 6 dégâts de feu et brûler 1 dés. Alors, ensuite, combien est-ce qu'il lui reste de points de vie ? 10 points de vie. Donc, je pourrais éventuellement lui mettre une deuxième brûlure, pour que ses 2 dés soient brûlés. Ouais, ça me paraît pas mal, et je vais pas utiliser mes dés, pour ne pas perdre trop de points. Alors, elle va encore me brûler 2 dés, mais j'ai la furie. J'ai la furie et j'ai un 6. Bah, j'ai pas besoin d'utiliser ma furie, j'ai juste besoin d'utiliser mes 6. Voilà. Très bien. Bon, là, on s'en sort vraiment bien, là, je suis content. Alors, on va reprendre de la vie, 35 sur 36. C'est très bien. C'est très très bien. Alors, on est là-bas. Là, il y a un type... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah non, il vend des objets, je crois. Non, je sais plus. Je sais plus ce qu'il fait, ce truc-là. Bref, là, on a un loup-rablé, on a un yéti, niveau 3. On a un monsieur neigeux. Monsieur neigeux, monsieur neige. Bon, on va commencer par le yéti. On va commencer par le yéti. Alors, yéti craint le feu. Bah, c'est très bien, ça. C'est très très bien, ça. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le 1. On a un 4. On va relancer le 4. On a un 6. Est-ce que ça servirait de l'avoir en double ? Non, pas forcément. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on augmente la valeur. On fait la furie. Bam. Bam, double attaque et on lui brûle 2 dés au passage. Là, on se met le bouclier, on lui brûle un 3ème dé et on lui fait 3 dégâts avec la dague. Et voilà, il a 3 dés qui brûle. Et du coup, ça lui coûte cher, hein, en point de vie d'utiliser les dés qui brûlent. Et là, on va lui faire 5 dégâts et on est bien comme ça. On est bien comme ça. Voilà. Bah, c'est parfait. Alors, du coup, ça, c'est quoi, déjà ? Je me rappelle plus. Ah oui, il échange la dague avec la griffe. Il fait maximum 3 et qui inflige poison. Non, je crois que je préfère la griffe. La dague, pardon, parce que je peux la réutiliser. Donc, si j'ai plusieurs dés avec des 1, des 3, des machins. Non, c'est gentil, mais non, merci. Non, merci, non, merci, non, merci. Alors, on va commencer par M. Neigeux, parce que ça nous permettra de débloquer une compétence. En plus, M. Neigeux craint le feu, lui aussi, donc ça, c'est parfait. Alors, on va commencer par se mettre un 6, ici, pour pouvoir lui faire 6 dégâts de feu. Et ça, c'est bien. Là, on peut lui faire 3 dégâts. Et là, je peux me mettre 4 boucliers et je vais le faire. Je vais le faire. Alors, il avait beaucoup de paires et lui, c'est seulement les impaires qu'il peut utiliser. Donc, ça, c'est pas mal. Alors là, on a encore un 5 qui devient un 6. Là, on a des 1 et des 2. On va relancer ce 1 qui devient un 3. Alors là, je pourrais faire 3, 4, 5. Une brûlure. Je vais quand même essayer de relancer ce 1 pour voir ce que je peux avoir. Relancer le 2. On a un 4. Ok. Bon, déjà, on va lui mettre 2 coups de dague à 3. Et le 4, est-ce que je le mets pour récupérer du bouclier ? Non, pas forcément. On va lui faire brûler un dé. Il est faible aux brûlures. Voilà, tu veux utiliser tes dés ? Bah, il va falloir... Après, c'est que un paire à chaque fois et donc, il ne les prend pas. Ok, alors, ça me fait plein de 1 mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que j'ai quand même la possibilité de les relancer. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ça pour récupérer un dé. On lui fait 6 dégâts avec une brûlure. Ah bah, c'était suffisant. J'avais pas... J'avais même pas fait gaffe. Mais oui, comme il est faible au feu, bah, ça lui fait moult dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne le marteau. Ah ouais, il est bien le marteau quand même. Le marteau, il est bien. Il est bien parce que ça inflige choc et ça permet de bloquer une des attaques de l'adversaire. Mais en vrai, là, je pense que j'ai une petite combo brûlure. Donc, je vais peut-être pas utiliser le marteau. Mais sinon, c'est un bon item. C'est un bon item. On va affronter le loup. On va se prendre de l'XP. On va se prendre de l'XP à fond. Il résiste au poison. Il a bien raison. Il a bien raison. Donc, ce qu'on veut faire, c'est peut-être déjà relancer ce 1. Ok, relancer le 2. Là, on a un 6. On l'augmente. On met le 6 là. Comme ça, on lui fait une brûlure. Ensuite, on va le mettre là pour lui faire une brûlure supplémentaire. On va lui mettre un coup de tag. Et... Ah, est-ce que j'ai envie de brûler ou d'avoir de la défense ? Ok, il peut faire des petits dégâts et un peu de poison. Donc, en vrai, j'ai peut-être pas besoin de la défense tout de suite. Je vais brûler ses dés. Je vais brûler ses dés. Comme ça, ça va le bloquer un peu. Ok, ça, c'est pas mal. Ok, bon, il utilise ses pouvoirs. Il me met une malédiction. Alors, la malédiction, ça, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique. On va essayer la dague. Elle passe. On va essayer une relance. Ça passe. On va quand même se mettre le bouclier. Ah, il m'a bloqué le bouclier. Salaud. Salaud. Alors, le 4. Le 4, le 4. Je pourrais le faire passer en 5. Après, je peux aussi essayer de le relancer. Avoir un 6. Mettre plus 1. Faire 6 dégâts et une brûlure. Là, j'ai 2, 3. On va lui faire les dégâts, bien entendu. Mais je pense qu'on va surtout lui faire des brûlures. Parce qu'il a des capacités quand même assez casse-couilles avec ses poisons et sa malédiction. Donc, ok. Les 2 poisons, c'est pas trop grave. Alors là, j'ai un 6. Donc, plus 1. 6 dégâts et une brûlure. 5, 6, 7. On peut déjà se mettre ça. Et je pense que plutôt que de lui faire 3 dégâts... Bah non, après 3 dégâts, c'est plus fort que mes brûlures. Mais je sais pas combien de dés il pourraient vouloir se soigner de brûlures. Ah. Alors, je vais prendre le risque. Je vais lui brûler 3 dégâts. Ok, pas mal. Parce que du coup, en plus, on lui a bloqué son 4. Parce qu'il peut pas l'utiliser. Alors, il me met 2 dégâts de poison. Alors là, j'ai la furie. Mais je n'ai pas envie de l'utiliser. Parce que, bah, là, on a gagné. On a gagné, donc ça ne sert à rien. Voilà, niveau plus. Alors, je peux améliorer un équipement ou avoir le coup de bouclier. On va améliorer un équipement. Alors, lequel est-ce que je vais améliorer ? La DAG, c'est les dégâts. Ça, ça ferait 2 débrûlés. C'est très fort. Tricher 2 fois, c'est très fort aussi. Et l'écu, plus facile à obtenir. Alors, je me dis peut-être tricher 2 fois. Tricher 2 fois, ça pourrait être pas mal. Comme ça, quand j'ai un 6, je le mets 2 fois sur tricher. J'ai 2 1. Et les 2 1, je peux les relancer pour avoir mieux. Après, ça, ça me plaît aussi. Ça, ça me plaît beaucoup de pouvoir brûler 2 dés d'un coup. Donc, est-ce que je vise le cheat ? Ou est-ce que je vise les dégâts ? Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Je crois que je vais prendre la triche. Ouais, je vais prendre la triche. Alors, j'ai mes 40 PV. Donc, du coup, je n'ai plus rien à faire sur ce niveau. Alors, je suis là-bas. Là, c'est un niveau 4. Niveau 5, niveau 4, niveau 5. Alors là, il y a un niveau 5 qui bloque un shop. Mais ce Kraken niveau 4, il y a moyen de se soigner, d'avoir des compétences. Et surtout, une amélioration encore en plus. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment parfait. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire déjà, lui ? C'est cité. Ça, ça va être casse-couille. Submerger. Ça fait des dégâts en plus à chaque utilisation. Et ça, ça permet de maudire. Ok, c'est casse-couille aussi. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est que là, on a un 5. On peut faire passer en 6. Est-ce que j'utilise la furie pour lui faire les dégâts ou pour avoir 2 6 ? Non, 2 6, ça ne va pas me servir à grand-chose. On va faire ça. Le 6, on le relance comme ça. Enfin, on l'augmente pour avoir un 1. On fait la furie. On met le 6. Du coup, ça fait 12 dégâts et 2 brûlures. Il a 5 dés quand même. Bah, du coup, est-ce que je n'ai pas envie de lui brûler tous ses dés ? Genre, avec mes 1, là... Alors là, j'ai un 2. Est-ce que je peux l'augmenter pour essayer d'avoir peut-être un 5, un 6, quelque chose comme ça ? Non, je n'ai eu qu'un 1. Est-ce que je lui fais un dégâts ? Non, je vais diminuer les Q. Et on va miser sur les prochains tours. Voilà, donc là, je lui ai brûlé tous ses dés. Donc, il est obligé de prendre des dégâts pour me faire des attaques. Par contre, bien entendu, il me met des cécités et des malédictions. Donc, ça, c'est qu'à ce pied. Alors... Ah, la malédiction qui m'a brûlé mon 6. Oh, god damn ! Bon, on va faire ça. Ok, alors ça, ça veut dire que c'est un 4, un 5 ou un 6. Du coup, on va le mettre là. C'était un 5. Et le 3, est-ce que je l'utilise pour brûler un de ses dés ? Ben, je crois que oui. Je crois que c'est ce que je vais faire. Bon, après, il n'a qu'une seule attaque qui fait des dégâts. Mais, c'est quand même casse-couille. Ah, il me met de la cécité, encore une fois. Donc, je ne sais pas ce que j'ai. Ok. Là, c'est problématique. Je ne sais pas ce que je mets. Je vais mettre un peu de bouclier. On ne sait jamais. Ah, donc là, il m'a juste mis la cécité. Donc ça, si je le mets deux fois là, je peux obtenir un 6. Maintenant, je peux toujours essayer de relancer ça. Voilà. Obtenir des dés supplémentaires. Mettre le 6 ici. Le 1. Bon, j'ai des 4, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais les utiliser pour brûler ses dés. On va brûler ses dés. Ah oui, c'est pas mal, ça. Ok, il me met la cécité. Et c'est tout. Bon, ce n'est pas le pire. Ce n'est vraiment pas le pire. Parce que du coup, on peut augmenter le 5 en 6. Le 6, comme ça. Là, on fait 6 dégâts. Et on espère avoir assez. Voilà. Ben voilà. Ben voilà, voilà. J'étais en train d'éteindre le grand sommeil... D'étreindre, pardon, le grand sommeil vert entre mes bras géants. Et vous venez encore m'interrompre pour combattre. Mais c'est fou. Mais c'est incroyable. Arrêtez, vos connoïs. Arrêtez de déconner. Ah, le lance-boulette. Ah oui, il est bien, le lance-boulette. Mais je ne vais pas le prendre. Par contre, bien sûr, j'améliore mon fouet. Comme ça, sur un 6, je peux brûler 2 dés. Et ça, ça n'a pas de prix. Oui, points de vie. Est-ce que j'en ai besoin maintenant ? Après, je peux combattre ces deux-là. Aller chercher la vie là-bas pour aller affronter la soliste. Je pense que je vais faire ça. On va se remettre max. On va se remettre max. Je n'ai pas la peine de tergiverser. Ah, et en plus, il craint le feu. Ben voilà. Ben voilà. Mais voilà. Alors, hop. Là, on triche. On triche. On lui fait du feu. Deux brûlures. Et il a 3 dés. Donc, on va clairement lui en faire brûler un autre. On va quand même se mettre ça là. On met des dégâts. On va relancer. Essayer d'avoir un 2 ou un 3. Ce serait pas mal. Bon, c'est un 1. On va lui faire des dégâts. Et ça va lui faire tout drôle. Alors, CD brûle. Du coup, il prend moins 4 à chaque fois qu'il enlève la brûlure d'un de CD. Alors là, il m'a fait des dégâts et de la brûlure. Mais ce n'est pas bien grave. Et j'ai envie de dire. Parce que, ben, tiens. Voilà. Et que, ben, tiens. Et que, tiens. Et que si tu utilises un dé, t'es mort. Voilà. Du coup, il n'utilise pas de dé. Et c'est à mon tour. Et voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, j'ai 35 PV sur 40. On va aller affronter le... Affronter, pardon, le roi des rats. Et ensuite... On reprendra un peu de vie avant d'aller affronter la soliste résiste au poison. Ben, ce n'est pas... Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Alors, on a plein de 6. Hop. On va mettre le 6. Évidemment, là. Comme ça, il a 2 brûlures. On va en mettre un là. On va mettre un 1. On va... Il a combien ? Il a 3 dés. Donc... On va essayer d'avoir un 2 ou un 3. Est-ce qu'on pourrait avoir un 2 ou un 3 ? On n'a que des 1. Ben, on va lui brûler son 3ème dé et lui faire un dégât. C'est très bien. C'est très bien. Il se prend les dégâts de feu pour pouvoir me mettre le poison. Après, si c'est tout ce qu'il peut faire, me mettre du poison, ce n'est pas encore trop grave. En vrai. Parce que là, il me met 3 de poison. Mais j'ai 4 de bouclier. Ah non, je perds quand même 3. Ok. Le bouclier ne protège pas du poison. Bon, ça aurait pu... Evidemment, me sembler logique dès le début. On va utiliser la furie. On va lui mettre double attaque. 4 dés brûlés. Du coup, il ne fait que du poison, lui. Donc, en vrai, ce qu'on veut, c'est plutôt l'attaquer. On veut l'attaquer. 6, 1 et 1. On va utiliser la dac. On utilise la dac. Parce que c'est tout ce qu'il sait faire, c'est me mettre des dégâts de poison en continu. Donc, on lui brûle ses dés. C'est très important. Il lui reste 3 PV. Donc, au prochain tour, on va l'avoir. Là, il a de quoi me mettre 4 dégâts de poison. Il peut m'en mettre 5. Il peut m'en mettre 6. Ok, super. Bon, j'ai pris des dégâts. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. On gagne un peu d'XP. Donc, au prochain combat, on pourra même gagner un niveau. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà, on est presque à fond. On est sur la 34 PV sur 40. Donc, il va falloir faire gaffe. Il faut que je revérifie un peu ce qu'elle sait faire, la soliste. Ah ouais, elle affaiblit les objets. Et ça, ça fait beaucoup de dégâts. Ok. Donc, elle, il faut clairement lui brûler un maximum de dés. Alors, on triche. On triche, on triche. On lui met une double brûlure. Elle a 4 dé. Donc, on va brûler 2. On va se mettre un peu d'écu pour déjà se protéger parce qu'elle va faire des gros dégâts. Là, on a un 6. Ça ne m'intéresse pas. Un 4 non plus. Il y a encore un 4. Ah, c'est dommage. Il me fallait un maximum 3. Ben, on va... On va le mettre là, mais il ne servira à rien. Ok. Donc, elle prend tous les dégâts pour utiliser ses dés. Donc, elle m'affaiblit 2 objets. Alors, qu'est-ce qu'elle va m'affaiblir ? Ah, mince ! Ok, donc ça, ça ne fait plus de feu. Et ça, c'est maximum 2. Aïe, 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 aïe. Du coup, est-ce que je n'aurai pas meilleur temps ? Est-ce que je n'aurai pas meilleur temps ? Je n'ai plus de bouclier. Elle me fait perdre le bouclier. Non, ça fait des dégâts quand même. Oui, oui, bien sûr. Si je mets le 5 là, ça devient un 6. Si je mets le 6 là, ça devient un 1. Si je mets... Donc là, je peux quand même lui faire 6 dégâts. Ensuite, il faudrait que je lui brûle quand même beaucoup de dés. Non, je pense que je vais faire ça. On va mettre le 4 et le 4 pour se remettre du bouclier. Et on va lui mettre 2 brûlures. Bon, elle a 2 dés sur 4 qui brûle. C'est toujours ça de prix. Alors, elle peut me faire 2 couplets qui affaiblissent encore mes trucs. Oh, elle a mis beaucoup de points. Elle a mis beaucoup de points. Ok. Ok, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Ok, elle m'a diminué les Q. Ok, ça n'ajoute plus que 2 boucliers au lieu de 4. Sachant qu'au prochain tour, elle pourrait risquer de nous faire des dégâts. Mais, 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 c'est peut-être pas le plus grave. C'est peut-être pas le plus grave. Parce qu'on a quand même 29. Donc, on est pas mal. Voyons. Si j'utilise le 6, je peux faire 6 dégâts. Je passe 18. Ensuite, je pourrais mettre 4 dés pour lui brûler tous ses dés. Et si elle les utilise, ça fait 2, 4, 6, 8. Il lui resterait 10 points de vie au prochain tour. Ou alors, je peux faire des 3 dégâts là-dessus. On va faire ça. On va lui mettre 6. On va relancer ce 1 pour voir ce qu'on obtient. On obtient un 6. Je vais relancer ce 1 également. Pour voir un peu ce que ça nous donne. Ça nous donne encore un 1. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me mettre du bouclier. Même si c'est que 2. Ça, ça fait 3 dégâts. Et ça, ça va lui brûler 1 dé. Et en théorie, elle utilise tous ses dés. Donc là, elle va se retrouver à 13 PV. Bon. Elle va nous faire des dégâts. Ça, c'est une certitude. 3. 12 dégâts. Il me reste 14 PV. Mais j'ai la furie. Donc ça, c'est quand même pas mal. On va... Est-ce qu'il y a besoin de l'utiliser ? Ah mince, je peux mettre maximum 3. Ah, c'est casse-cou. Ça, ça fait des dégâts. Si j'utilise ça... Si je mets ça, je peux faire un 3. Ça fait 3 dégâts. Plus 5, ça fait... 9. 13. Il faut quand même que je fasse une attaque double. Ouais, je vais utiliser la furie. Voilà, 10 dégâts. Ok, c'est bon. Wouah ! Bon. On s'en sort bien. On est au niveau max. On a un dé supplémentaire. On a la possibilité... Ah ! Alors, restaurer de la vie, on s'en fout. Maudire, c'est pas mal. Mais je pense qu'on va améliorer l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer ? On peut améliorer les Q. Ça coûterait moins cher et on aurait plus vite du bouclier. La dague, ça me paraît pas nécessaire. Donc on va améliorer les Q. Comme ça, maintenant, ça ne coûte que 5. Et bah, je crois qu'on est au boss, là. Ah, ouaf ! Ok, ah ouaf ! Let's do this ! Let's do this ! Let's fight ! C'est terminé, étrange D. D, la réponse D. Alors, qu'est-ce que... Du bouclier, ok. Donc elle va se protéger. Et elle frappe avec le bouclier. D'accord. Et elle a quand même une épée large qui fait des dégâts plus 2. Donc elle peut quand même toujours faire des dégâts. Mais ce qu'elle va faire, c'est maxer son bouclier pour ensuite taper avec. Donc, étant donné qu'elle va se mettre beaucoup de boucliers, ça veut dire... Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire... Que les dégâts vont être difficiles. Elle a quand même 5 dés. Donc il faut essayer de lui brûler un maximum de ses dés. Pour faire en sorte qu'elle prenne des dégâts, en fait. Grâce aux brûlures. Alors, je vais quand même me mettre du bouclier aussi. Parce que ça fait plaisir. Et donc là, elle a 2 dés qui brûlent. Là, elle en a 3. Là, elle en a 4. Là, elle en a 5. Et là, j'ai 2, 3 qui me permettent d'attaquer à l'attaque. Bon, le premier tour, il est gratuit, étant donné qu'elle n'a pas encore de bouclier. Donc il faut en profiter. Voilà, on lui brûle tous ses dés. Ça, c'est très bien. Ok, elle utilise tout. Elle se met du bouclier, du bouclier. Elle peut l'utiliser 2 fois. Pour faire 10 dégâts avec son bouclier. Mais moi, je peux en protéger 4. Si je pense à chaque fois à m'équiper. Alors, là, du coup, j'ai encore des 6. On va encore les utiliser pour tricher. On lui brûle 2 dés, comme d'hab. Je me remets du bouclier. Donc, 2, 3, 4, 5. Alors, j'aimerais bien relancer le 1. Pour essayer de faire un 2 ou un 3. Ou alors... Allez, on essaye. Un 4. Allez, un 2 ou un 3. Un 2 ou un 3, par pitié, par pitié. Un 2. Ok. C'est bien. Comme ça, on lui enlève son bouclier. Bon, on va devoir essayer de l'avoir sur le long terme avec les brûlures, en fait. Parce qu'elle va forcément pouvoir se mettre plein de bouclier. Ok. Elle m'attaque à 8 dégâts. Mais je n'en prends que 4 grâce à mon bouclier. Alors, là, quand même, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir autant de 6. Je l'avoue. Hop. Du coup, 2 dégâts. Il lui reste 2 boucliers. Et elle a 2 dés qui brûlent. On va se mettre le 6 pour se remettre du bouclier. On va relancer les 4 pour essayer d'avoir des résultats plus petits. J'ai eu un 6, évidemment. Un. Deux. Trois. Donc, elle a les 5 dés qui brûlent. On lui pète son bouclier. On lui fait des dégâts. Alors, je pense que ça va bien se passer. Là, en vrai, je pense qu'on est bien. La tactique des brûlures, là, elle fonctionne à merveille. Voilà, elle se met du bouclier. Mais elle ne va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts avec. En plus de ça, j'avais déjà mon bouclier à moi. Donc, là, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. 6 dégâts de brûlure. Il lui reste 9 points de vie. Je me mets quand même déjà du bouclier. On va essayer d'avoir des résultats plus petits. Ouais, c'est pas mal, ça. Voilà, on a eu un 6. Tac, tac, tac. Deux. Et deux. Et si elle utilise 3 dés, elle est morte. Donc, elle est obligée d'en utiliser que deux. Elle me fait un peu de dégâts. Là, j'ai débloqué la furie. Bah, je m'en prive pas. Double dégâts. Et voilà ! Victory ! Victory ! Félicitations ! Votre toute première victoire ! Je suis super fort, maintenant ? Eh bien, non ! Mais vous êtes très bien partis. Vous avez réussi à achever un épisode. Il n'en reste plus que 35 autres de difficultés croissantes. Euh, attendez, 35 ? De difficultés croissantes ? Mais évidemment, à chaque fois que vous terminerez un épisode, vous gagnez une chance de... Faire tourner la roue ! Et si la roue tombe sur une étoile, vous gagnez le droit de quitter les donjons et vous repartez avec ce dont vous rêvez le plus au monde. Préparez-vous à faire tourner. La roue ! La roue ! Faudrait le scander, là. Euh, oh, pardon ! La roue ! La roue ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! Oh ! Pas de chance ! Aucun prix pour cette fois ! Mais ne vous en faites pas, il reste encore plein d'épisodes ! La roue ! La roue ! Vous pouvez arrêter, maintenant. Ok, bah, du coup, on a quand même réussi notre premier épisode avec le guerrier. Ça s'est même plutôt très bien passé. Donc, euh, je suis très content de moi. Défi réussit, vaincre un ennemi au premier tour. Bah, très bien. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne une brute qui lance des cailloux. La pire crainte, c'est de ne plus avoir de cailloux. Et la raison d'entrer dans les donjons, c'est d'avoir plein de cailloux. Voilà. C'est la brute. Ah, et on a débloqué d'autres trucs. La cosplayeuse. Alors, pire crainte, le gros dragon du sous-sol. Elle aime escalader des trucs, les crayons, les chats, les chansons. Elle n'aime pas ses frères, ses soeurs et moi. Raison d'entrer dans le donjon, je voulais vivre une véritable aventure. C'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La flamèche, plat préféré, les glaces, hobby, la lecture, la menuiserie et le ski. Pire crainte, détruire ce à quoi je tiens. Oh, c'est limite triste. Raison d'entrer dans le donjon, chercher un moyen de ne plus brûler. D'accord. Ah, mais on en a débloqué plein. Qu'est-ce qu'on a là ? Aurore. Arrêter le réchauffement climatique comme tout le monde ici, non ? Non ? Si, si, c'est une noble quête. Alors, la gargouille, arrosée sur les feuilles et les moustaches de chat. Très bien. Pire crainte, être changé en chair. Aime les oiseaux qui font leur nid derrière mes oreilles. Une fois qu'ils ont fini, je les jette à terre. Très bien. Cherche un bon moyen de rendre les gens malheureux. Voilà, c'est bien. Alors, le gluant, slurp, 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 les brocolis. Il n'aime pas les brocolis. Comme beaucoup de monde, malheureusement. Voilà. Sauver un brocoli, manger un slurp. Est-ce que j'ai débloqué d'autres trucs ? Apparemment, non. Bien. Du coup, c'était la run. Guerrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada